Allez, je suis parti pour les centrales nucléaires. Dans les centrales nucléaires, qu'est-ce qu'il se passe dans les centrales nucléaires ? Alors voilà, je suis dans une centrale nucléaire. Je vais quand même revêtir une petite cape d'invisibilité. J'en ressens le besoin. J'ai cette info qui m'a été soufflée. Ok, donc tout de suite, ça me dit, c'est un endroit stratégique dans lequel tu es. Alors, c'est un endroit stratégique et je ressens qu'il y a énormément d'énergie qui est produite dans cette centrale. Qu'est-ce qu'on y fait ? On est dans le sud de la France. J'ai l'impression qu'on est sur la côte atlantique. Ok, je suis dans cette centrale. J'essaye de me promener un petit peu dans cette centrale et regarder ce qu'il s'y passe. En tout cas, je ne vois pas du tout de production d'électricité. Je ne vois pas du tout une énergie qui est produite et qui s'en va dans le réseau électrique français. Pas du tout, du tout, du tout. J'ai l'impression que cette énergie qui est utilisée ici, qui est produite ici. Alors, déjà, est-ce qu'il y a une énergie qui est produite ? Ça me dit, non. Ok, on utilise de l'énergie ? Ça me dit, oui. Ok, donc alors, je suis dans une centrale. Alors, ça, c'est quand même la première info et qui est assez puissante. À savoir qu'on est dans une centrale nucléaire qui est censée produire de l'énergie. Et moi, je vois qu'elle ne produit pas d'énergie et qu'elle en consomme. Donc, c'est un peu déjà ce que j'avais vu à un moment donné, là, quand j'avais fait les énergies du mois d'août. Donc, j'étais tombé sur cette information qui m'avait un peu surprise. Et là, ça me la confirme. Alors, il y a une information qui me paraît aussi très intéressante. C'est que cette centrale, elle n'est pas posée n'importe où. Elle est posée sur un endroit, sur un lieu énergétique. Et il y a une communication entre ce qui se passe au niveau de cette centrale et sur le sous-sol de cette centrale. Je vois un système souterrain. Alors, je ne comprends pas trop ce que je vois. J'ai comme une certaine... Alors, je vais vous décrire vraiment ce que je vois. C'est assez bizarre. Je vois comme une obélisque sous terre qui est reliée à une boule d'énergie en son sommet. Donc, vous voyez une obélisque avec une pyramide en son sommet. Et sur le sommet de cette pyramide, une grosse boule d'énergie. Et cette boule d'énergie serait dans la centrale nucléaire. Mais en fait, il y a tout un mécanisme en dessous qui capte de l'énergie, on dirait. On dirait un grand générateur ou quelque chose, je ne sais pas, qui contient de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne vois pas du tout. Alors, je vais... Là, c'est possible que je n'ai pas accès à certaines informations. Parce que je pense qu'il doit y avoir des sécurités. Et sécurité, en plus, on m'a dit que c'était très stratégique et qu'il fallait que je me cache quelque part. Donc, je vais aller prudemment faire le tour de ce sous-sol. Alors, je demande s'il y a un rapport avec les chakras de la Terre, ça me dit non. C'est des lieux énergétiques, ça me dit oui. Alors, pourquoi on a autant de centrales nucléaires en France ? Je vais regarder ça. Et oui, alors apparemment, il y a une espèce de maillage en France qui est fait... Qui est fait volontairement. Et toutes les mailles de ce filet, entre guillemets, souterrain. Donc, toutes les centrales en France sont construites sous le même principe. Alors, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'en France, on stocke de l'énergie. Et j'ai l'impression que ces centrales sont là pour stocker de l'énergie. Non pas produire, mais stocker de l'énergie. Et c'est comme si on avait des espèces de grandes piles qui stockent de l'énergie en sous-sol. Alors, je vais voir d'où vient cette énergie stockée. On dirait que ce sont des réserves énergétiques qu'on a là. Et qui sont stockées chez nous. Alors après, vous voyez, c'est ce que j'avais vu au mois d'août. A savoir qu'on nous parle d'électricité, de centrales françaises, de production et tout ça. Mais moi, je ne vois pas du tout ça. Je vois quelque chose qui est de l'ordre planétaire, qui est géré de façon planétaire, qui n'est pas du tout lié à une nation, qui n'est pas du tout lié à un continent. Là, on est sur un système énergétique global au niveau de la Terre. Je demande s'il y a un lien avec les pyramides. Alors, ça me dit sur le principe. Alors, je vais demander est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est ancien ? Ça me dit que c'est récent, oui. Ça me dit qu'on essaie de recréer des choses. Alors, je ne comprends pas trop ce que je vois. C'est comme si on me montrait des grands silos énergétiques. Et j'aimerais bien savoir pourquoi quelqu'un sur cette planète ou dans ce système solaire a besoin de stocker de l'énergie. Et surtout, à quelle fin ? Alors, apparemment, d'après ce que je vois, c'est vraiment de l'énergie qui est siphonnée. Et c'est encore une fois, ça fait des dizaines d'années qu'on voit en télépathie régulièrement du siphonnage d'énergie auprès des humains, sur cette planète. Et en fait, j'ai l'impression que cette énergie qui est captée, elle est mise dans ces silos, dans ces piles énergétiques. Et stockée en dessous des centrales nucléaires. Et en fait, c'est comme si ce qui se passait dans les centrales permettait de convertir l'énergie captée en une énergie qu'on peut stocker dans le sous-sol et au niveau de ces pyramides, de ces obélisques. J'ai vraiment des visualisations très... En fait, il y a la géométrie sacrée dessous ces pyramides. Après, pour quels bénéfices ? C'est ça que j'aimerais bien voir. Bon, là, j'ai l'impression que cette énergie, elle ne sert pas qu'à une seule chose, mais qu'elle sert à beaucoup, beaucoup de choses. J'ai de l'énergie qui est consacrée à de l'intelligence artificielle, mais je vois aussi des vaisseaux. Alors là, je pars vraiment dans les trucs style Star Wars. Parce que là, c'est relié avec des choses extraterrestres et des technologies qui me dépassent complètement. Je vois beaucoup, en tout cas, de technologies derrière. À savoir que je pense qu'il y a une partie de notre énergie produite sur Terre, produite par les humains, qui est captée et qui est stockée sous ces centrales nucléaires. Alors, je vais quand même aller regarder s'il y a un danger pour nous. Ouais, alors non. En fait, ça me dévie de cette information comme si elle n'était pas cruciale. Apparemment, cette énergie stockée, c'est pas forcément, non, c'est pas nocif pour nous, même si j'ai l'impression que plus on est loin d'une centrale, mieux c'est. Et ce qui est intéressant et ce qu'on me montre, c'est que vraiment, on s'amuse avec notre énergie, avec l'énergie électrique. C'est-à-dire que ça fait très longtemps et puis c'est une technologie qui est tellement basique de produire de l'électricité pour les humains que je vois comme les tours Tesla, en fait, qui sont capables de produire une énergie électrique infinie. Et en fait, notre réseau électrique, il est alimenté par quelques tours, par-ci, par-là. Et vraiment, ils nous font croire que c'est des prouesses techniques, que l'électricité est rare, que machin, que si. Mais en fait, c'est complètement bidon. J'ai l'impression que, d'après ce que je vois, que c'est extrêmement simple de fournir de l'énergie au réseau électrique et que c'est fourni vraiment en un claquement de doigts. C'est une technologie qui est vraiment éprouvée, connue et très simpliste. Par contre, ça n'a rien à voir avec ces centrales qui ne sont pas sur ce réseau. La dernière fois, j'avais vu qu'elles étaient quand même sur le réseau et qu'elles étaient comme dans des impasses. Mais là, je les vois en dehors du réseau électrique. Donc, comme si c'était deux choses qui étaient vraiment distinctes. Donc, je pense qu'il y a un très, très gros mensonge. Ou alors, c'est sur un autre plan, peut-être que je vois ça. Est-ce que c'est sur un autre plan ? Ça me dit oui et non. Donc, il y a vraiment du mensonge par rapport aux centrales. Et il y a aussi un autre plan, donc sur le plan énergétique, ou peut-être en 4D, peut-être en 5D. Ou là, on a effectivement un système de stockage d'énergie pour faire bénéficier à des entités, mais aussi à de l'intelligence artificielle. Vraiment, il y a un gros besoin énergétique. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à capter de l'énergie. Je vois, alors là, si je regarde vraiment en bout de chaîne, je vois des humains avec des électrodes dans la tête qui se font capter de l'énergie. Mais en fait, je pense que c'est une image assez symbolique pour me montrer qu'en fait, on capte beaucoup l'énergie des humains produite par les humains. Et que cette énergie est détournée. Mais ça, on le voit très très souvent en enquête, on le voit très très souvent en soins. On le voit beaucoup en hypnose ou en auto-hypnose. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les centrales. Voilà, c'est très intéressant. Ça pourrait être intéressant d'aller, une fois de plus, aller faire des enquêtes un peu plus approfondies. Mais voilà, j'ai envie de rester sur ce format de petite capsule. Facile à écouter, rapide à écouter. En tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à mettre des compléments d'informations si vous en avez. S'il y a des gens qui canalisent des choses, ça peut être aussi intéressant de les partager. Et puis, je pourrais aussi aller approfondir peut-être si des sujets me sont soumis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.